Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au cinéma CGR de Latte, c'est soir de fête au CGR de Latte ce soir. A l'occasion d'un avant-première de la grande boucle en présence de Clovis Corniak, Harry Habitant et Laurent Chell. Non mais physiquement il a fallu faire attention, enfin physiquement à l'apparence déjà ? Non mais non seulement il a fallu faire attention, il a fallu faire plus qu'attention, c'est-à-dire que j'ai perdu environ 7 kilos pour jouer sur le rôle de maillot jaune. Je me suis préparé pendant quelques mois, seul, un peu avec Clovis et un coach sportif qui m'a appris à faire du sport, qui m'a appris à maigrir, qui m'a appris à faire du vélo. C'est la première fois de ma vie que je montais sur un vélo de course, c'est la première fois de ma vie que je savais, je ne savais pas en fait qu'on était accrochés au vélo. Donc je l'ai su, je l'ai su, le bitube l'a su aussi parce que je suis tombé plusieurs fois à l'arrêt, pour savoir que c'est très ridicule de tomber à l'arrêt pour un homme normal et pour un maillot jaune. Encore pire parce que quand je tombais seul lors des préparatifs avec Clovis, alors on se marrait bien, mais quand je tombais dans le peloton avec les caméras, avec les gens autour du Tour de France qui attendaient les pros et qui pouvaient croire que j'étais en pro, là on était dans les Montipitons. Ça tue le mythe. Voilà, mais donc voilà, je me suis entraîné pendant six mois et j'ai fait le job, j'ai aimé ce sport, je suis tombé amoureux du cyclisme. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, je continue un peu le vélo, je fais un peu payible. Et qu'est-ce qui vous a donné cette passion ensuite alors du vélo ? C'est plus cet entraînement-là ou c'était de participer à cette aventure sur un film ? On ne sait jamais pourquoi on aime quelque chose, c'est en tout cas probablement aussi l'histoire du film, c'est-à-dire le personnage de François Nouel a quelque chose qui me touche beaucoup. C'est-à-dire que l'histoire de cet homme-là ne nous est pas éloignés à chacun de nous. C'est-à-dire que ce qui nous sépare de faire quelque chose comme ça n'est pas grand-chose, c'est une prise de décision et une folie. Et ce qui est, je pense que le fait de jouer ce personnage-là et de faire ces kilomètres-là avec le vélo et tout ça, c'était en fait qu'un moment de bonheur au sens partage du terme. Et ce qu'on voit dans le film avec tous ces personnages autour qui portent ce gars-là, avec les gens autour, c'est-à-dire cette... C'est Forrest Gump ? Un peu, un peu, il y a un peu de ça. Il y a quelque chose de très bienveillant. Sauf que dans Forrest Gump, on a l'impression que ce personnage a un problème mental. Ce qui n'est pas le cas de François-Noël. Il y en a un, mais certainement un qui est plus proche de nous tous, c'est-à-dire des problèmes de couple, des problèmes avec son enfant, des choses qu'on connaît. Donc, il ne court pas après quelque chose d'abstrait, en fait. C'est très, très concret. Mais il y a ce côté, j'avance parce qu'il faut avancer. À ce moment-là, dans sa vie, il faut qu'il avance. Et ça, c'est de par la chance. Oui. Et vous allez regarder le tour, vous allez suivre le tour comme ça ? Oui, mais moi, je suis un fondu. De toute façon, je ferai un film sur le hand, je pourrais vous parler du hand. Oui, oui. J'aime ça. Donc, je n'ai aucun mérite. Je suis le tour parce que ça m'évoque beaucoup de choses au-delà de l'aspect sportif. Et c'est ce qu'il y a, je trouve, dans le film aussi. C'est-à-dire, c'est l'aspect populaire. C'est un moment de partage particulier. C'est comme le 14 juillet, le tour de France. Ça fait partie, même les gens qui détestent ça, souvent par a priori plus que par réelle connaissance, ça fait partie de notre histoire. Pourquoi la région ? Pourquoi Montpellier ? Pourquoi la région est aussi bien représentée ? Parce que c'était... Alors, moi, c'est vrai, j'ai beaucoup peur. Alors, on pouvait parce qu'on ne pouvait pas aller partout en France pour des raisons logistiques. C'est vrai que bouger toute notre équipe comme ça, c'était compliqué. Et la région offrait... Ici est assez riche en paysages différents. On peut avoir de la mer. On peut avoir des villes urbaines qui peuvent être différentes. J'ai tourné deux fois Montpellier sans qu'on connaisse forcément une fois sur les arcades et une fois sur le bord de l'Ivière. Et donc, voilà, on a tourné à Valflonnaise qui est aussi très beau, très... Valflonnais ! Valflonnais ! C'est une possibilité logistique de ne pas avoir à changer d'hôtel tous les jours et de pouvoir rayonner un peu dans différentes ambiances pour représenter un peu la France. Donc, voilà. Après, on a été dans le nord de la France. On est pas mal en région parisienne aussi pour trouver des paysages. Et à l'intérieur même de certaines séquences, on est dans le sud, on mixe ça avec d'autres... Voilà, c'est le tour de passe-passe un petit peu comme ça pour des raisons de praticité. C'est le bon son, le cinéma, on recréer des choses. Donc voilà, on a fait un peu des tour de passe-passe avec ça. Enfin, on est allé dans beaucoup d'endroits quand même. On a traversé pas mal la France. Des animations jusqu'à l'entrée en salle. Vous avez une heure d'animation avec des stands. Dégustation chez le restaurant Gousto. Monsieur Refort. Des jeux avec Bonne Aventure. Avec le PMU. La 23ème fois que vous avez des favoris, c'est éventuellement du Dilloo Outsider, il n'a pas à nous donner que des cadastres. C'est le Pédamérique. Et vous avez également le stand Mondo Velo à découvrir. Et le stand des Maillots. A tout à l'heure. Un momentuel organisateur de la Grande Boucle. Un deuxième temps. Et Flopie Scandiaque. Merci, merci messieurs. Merci d'être là ce soir. On est ravis de vous recevoir. Alors vous avez un privilège ce soir au Ségère de là, c'est qu'il va y en avoir une grosse tournée autour de ce film. La première date, le premier cinéma, c'est vous. Laurent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette grosse aventure autour du film La Grande Boucle ? Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis très heureux de vous le présenter. Et puis, c'est très important parce que c'est la première fois que le film rencontre le public. Ça me fait très plaisir et on va rester un petit peu à côté pour entendre vos réactions. Parce que moi, je vais le découvrir en fait avec vous le film. Donc, merci d'être là. Alors, je sais que ça... Donc, je crois qu'on peut déjà applaudir Flopie Scandiaque, qui je crois a fait beaucoup, beaucoup de cinémètres à vélo pour le tournage. Déjà, bonsoir. Et on est super content avec Harry, évidemment avec Laurent, de commencer cette tournée sur Montpellier. On a beaucoup roulé dans le coin. On a tourné, vous allez reconnaître, j'imagine, quelques routes. Donc, c'est un plaisir d'attaquer notre petit Tour de France maintenant pour sortir le film, de l'attaquer chez vous. Donc, on voit que vous êtes... Quelques-uns êtes venus. Merci beaucoup. Et on espère que vous allez vous régaler avec cette histoire à travers le Tour de France, mais qui va bien au-delà et j'espère que ça vous plaira. Alors, n'hésitez pas à la fin du film, parce que nous, on n'y sera pas, on doit présenter le film encore dans une autre salle. Mais en revanche, on va demander à ce qu'il y ait des gens du cinéma. Donnez votre avis. Comme ça, ils vont nous appeler pour nous dire. Parce que c'est super important pour nous de savoir ce que vous en avez pensé réellement. Si vous n'avez pas aimé, dites vraiment, c'est important pour nous. Ça nous fait super plaisir de partager ce qu'on en avait. Donc, merci beaucoup d'être là aussi nombreux ce soir. C'est super gentil. Merci beaucoup, merci. Voilà, en fait, il a raison si c'est important de savoir ce que vous avez pensé. Parce que selon ce que vous avez pensé, nous, on revient ou pas, en fait, vous voir à la sortie du film. Donc, c'est important pour nous. Effectivement, on est très heureux d'être là. Comme nous, c'est la première représentation. C'est la première fois qu'on présente ce film au public. Et on est heureux parce que la salle est complète. Et bravo. Bravo à CGR et bravo à vous. Voilà, bravo à vous d'être là. Merci. Bonjour à tous. Voilà, moi je suis Nathalie. Je travaille à Langue de Crocy en cinéma. Et je suis là pour vous présenter M. Joël Abattie. Le film a été tourné en région. M. Joël Abattie, qui est champion de l'OMB que vous connaissez tous. Et qui est monsieur sport de la région. Voilà. Qui va faire la traversée avec Clovis tout à l'heure en sortant. Donc, je vous demande de l'applaudir. Le film a été tourné en région pendant à peu près plus d'une quinzaine de jours. Vous allez reconnaître peut-être d'ailleurs des lieux de tournage. Donc, je pars la parole, Joël. Je te passe la parole. Merci. Bonsoir à tous. Merci à tous les signifiles. Nous sommes faits pour être connus et reconnus. C'est bien parce que nous sommes des sportifs. Et nous sommes dans la région la plus sportive de France. Et nous sommes très heureux de vous avoir accompagnés dans ce tournage. Et vous êtes première ici. Vous êtes dans la région la plus sportive de France. Donc, c'est un honneur de vous accueillir ici. Et que les spectateurs sont fiers aussi de vous accueillir. Nous aimons le vélo. Puisque chaque année, le Tour de France vient chez nous. Alors, c'est à Limoux. Il viendra à... Et l'Italien aussi. Et l'Italien. Et l'Italien. Et l'Italien. Bien sûr, les autres aussi. Ils font partie d'une équipe. Et quand on est en équipe, c'est en équipe qu'on gagne. Donc, c'est important. Et nous sommes très heureux, notre président, de vous avoir accompagnés. Et puis, j'espère que vous aurez aussi d'autres scénarios. Puisqu'il y a dans notre région, Moult, moult scénarios pour faire d'autres films. Mais avant tout, vous dire que le relief est propice à cela. Nous avons une région pour faire des films. Beaucoup sont venus. Ils sont revenus aussi. Donc, vous pouvez venir aussi voir des matchs. Et puis, visiter la région. Et c'est avec un plaisir, un vrai, un très grand plaisir que nous nous accueillons. Et que ce soir, tous ceux qui sont là puissent regarder ce film. Se reconnaître aussi. S'identifier à notre belle région. Et voir que les sportifs, les cyclistes, font la fierté. Font la beauté du territoire. Et font la beauté du sport en général. Merci à tous. Applaudissements Je voulais quand même juste féliciter les gars. Parce que c'est un des plus grands champions quand même. Je ne savais pas qu'ils étaient là. Bravo pour tout. Parce que c'était super impressionnant de voir sur internet. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...